Est-ce que le projet peut continuer ? La réponse est très probablement oui. Mais il faut prendre des décisions. Il y a des stations qui ne fonctionnent pas. Et comme à partir de 2016-2017, on a vu chuter les abonnements, puisque petite couronne et grande couronne, tous nos abonnés étaient intéressés de venir à Paris avec des voitures qui étaient partagées, qu'on n'achetait pas, qu'on garait et qui étaient propres. Mais la fermeture des voitures berges a peut-être contribué aussi. Pourquoi on ne les rouvrirait pas uniquement pour Autolibs ?